Bonjour à tous et bienvenue dans la capsule sur les exigences préalables. Votre entreprise doit satisfaire cette exigence avant de déposer une soumission sur un appel d'offre publique. Trois de ces exigences sont obligatoires, et peu importe la taille de votre entreprise ou le montant de la soumission. Tout d'abord, il faut s'assurer que le nom de votre entreprise ne figure pas sur la liste du registre des entreprises non admissibles aux contrats publics, communément appelés RENAR. Ensuite, vous devez obtenir un code d'accès Clic Sécure afin d'accéder gratuitement et en toute sécurité à plusieurs services en ligne offerts par le ministère et organismes. Finalement, vous devez obtenir une attestation de Revenu Québec. Celle-ci confirme que vous êtes en règle à l'égard du Revenu Québec. Pour les quatre exigences préalables suivantes, peu importe si elles vous concernent ou non, vous devez y répondre. Si votre entreprise emploie 25 personnes ou plus, vous devez avoir une attestation de l'Office québécois de la langue française. Dans ce cas, vous avez des obligations en matière de langue du travail, du commerce et des affaires. Vous avez l'obligation de respecter le droit fondamental des travailleurs et travailleuses d'exercer leur activité en français. Si votre entreprise emploie 100 employés et plus, et que vous voulez soumissionner sur un contrat de 100 000 $ et plus, votre entreprise doit se conformer au programme d'accès à l'égalité. Ensuite, vous devez effectuer une déclaration de lobbyisme, que l'entreprise soit concernée ou non. Cette déclaration se retrouve en annexe de tous les appels d'offres et vous devrez la remplir et la signer. Enfin, selon les seuils et les catégories de contrats publics, une autorisation de contracté auprès de l'autorité des marchés publics pourrait être obligatoire. Pour plus d'informations sur les différentes étapes, référez-vous à la formation en ligne ou au guide « Accédez au marché public pour la première fois » disponible sur le site Web du ministère. Des outils, des formations ainsi que d'autres capsules sont également disponibles sur le site du ministère. Nous vous invitons à le consulter.